Camille Lacour transparent sur son burn-out, la raison pour qu'il n'en avait pas parlé pendant sa carrière. Dans le cadre de la semaine de la recherche en santé mentale, Camille Lacour a évoqué le burn-out dont il a souffert pendant sa carrière. Et la raison pour laquelle il n'en a pas parlé. En 2017, Camille Lacour décidait de quitter les bassins, après une carrière incroyable pendant laquelle le quintuple champion du monde a multiplié les victoires. Une retraite qu'il n'a jamais regrettée, lui qui avait confié être heureux d'avoir tourné cette page de ta vie, des fois on parle de la mort du sportif. Pour moi ça a été la naissance d'un homme. J'ai été sportif jusqu'à mes 32 ans. J'avais juste envie de retourner dans la vraie vie, monter des projets, et me lever le matin avec d'autres ambitions que de faire juste de la natation. Avait-il expliqué à França Faux, papa d'une petite jazz, né en 2012 de sa relation avec Valérie Bègue. Camille Lacour a à nouveau connu les joies de la paternité en 2021. Sa compagne, Alice de Tolenaire, a donné naissance à un petit Marius, après s'être battu contre un cancer du sein, épaulé par l'homme qu'elle aime. Très présent pour la mère de son fils, Camille Lacour a lui aussi traversé des périodes très difficiles. Surtout pendant sa carrière dans les colonnes du Parisien, à l'occasion de la semaine de la recherche en santé mentale. L'ancien nageur a avoué avoir souffert d'un burn-out en 2012, après les Jeux Olympiques de Londres. « Je suis rentrée de ces jeux au fond du trou. J'avais le sentiment que, peu importe ce qu'il y avait autour de moi, il fallait remplir un vase cassé. Je n'avais plus aucune motivation pour rien », a-t-il affirmé. À l'époque, Camille Lacour avait choisi de ne pas évoquer publiquement son mal-être. Un choix qu'il a expliqué à nos confrères. Au départ, je pensais que c'était juste une grosse déception. « Virgule aujourd'hui, je sais que ce n'était pas une simple tristesse. Mais à l'époque, nous ne parlions pas de ces sujets. C'est longtemps après que j'ai compris. Je n'ai mis le mot de burn-out là-dessus que bien plus tard », a-t-il déclaré. « Fuide poursuivre, j'en ai plus facilement parlé une fois que j'ai regagné derrière. Quand on est encore dans le dur, ça peut montrer une faiblesse. Une fois qu'on s'est relevé, on est plus fort. On peut aussi faire passer des messages à ceux qui ont moins d'expérience. Au fond du trou, on n'a pas forcément envie d'étaler notre détresse. Point. Une transparence qui force le respect.